La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, beaucoup de sujets constituent le menu des journaux Paris ce mercredi 27 septembre 2023. Réoumi Cotidian fait zoom sur la consommation de la drogue chez les jeunes, un mal silencieux et émergent selon ce journal, qui dévoile dans son dossier du jour que l'héroïne, le cannabis, le volet et la cocaïne ont la peau dure. Et pour preuve, Réoumi livre d'incroyables témoignages d'anciens drogués. Avant de nous faire part des nouvelles directives de l'Organisation Mondiale de la Santé pour interdire le tabac et la chicha à l'école, à Tivawan et dans les autres cités religieuses, Réoumi Cotidian constate un balai d'hommes politiques en ce dernier gamme avant la présidentielle 2024, ce qui fait de ces cités des points de convergence de politique aux yeux de Réoumi Cotidian. Et pour les échos, les états-majors politiques draguent les marabouts à l'occasion de ce gamme qui se tient à quelques mois d'une présidentielle à l'issue incertaine. Ce journal rapporte qu'en visite à Tivawan, Yehui Askanoui a plaidé pour Sonko et vilipendé le président Makissal. Idiloui a expliqué son silence et a prié pour une transmission pacifique du pouvoir sans violence, selon toujours les échos qui renseignent que Medina Baye et Léouna Niasen ont déroulé le tapis rouge à Makissal qui y était pour faire ses adieux. Évoquant aussi cette tournée d'adieux de Makissal à Kaulak, Lass souligne que les religieux regrettent le départ du chef de l'État. Ce que confirme Vox Populi qui livre les propos de Cheikh Mahi Nias à Makissal, je cite, « Vous avez fait vos adieux, mais nous sommes tristes. » Vox Populi n'en a pas fini avec ce déplacement du président Makissal à Medina Baye, puisque ce journal souligne qu'Ama Dubaï et Abdoulaye Daoud Diallo étaient côte à côte. Maki lui a été béni dans les cités de la Tijania, rapporte à Grand Place. Et Walfo Cotillan rapporte que Maki a mis Beno entre les mains de Cheikh Mahi Nias. Cheikh Mahi Nias, dont le rôle a été magnifié par Makissal, d'après l'observateur qui nous apprend par ailleurs qu'il dit à solliciter des prières pour une transmission du pouvoir sans violence au moment où il y a eu plaidé la cause Zonko. Restons à Tivawan avec Besbi Le Jour qui nous présente son fondateur Maudo comme le stratège, rappelant comment il a déjoué les plans du colonisateur pour protéger la Tijania. Ce journal raconte aussi l'histoire de Mame Abdoulaye Nias qui s'était installé à Kaulak sur recommandation de Maudo et celle de Baham Diop, le secrétaire particulier de Baye Nias. Réoumi Cotillan lève aussi un coin du voile sur l'histoire du gamou et révèle que sans lui accueillait l'événement avant Tivawan. À Tijès, Kermam El-Ajin Yeguen est aussi dans la ferveur, souligne au même moment l'indépendant. Pendant qu'on quête nous plonge tout simplement dans la ferveur du gamou avec l'édition 2023 du Maouloud, édition qui est partie pour battre tous les records d'affluence d'après ce journal. Le journal de Madjambaljane fait aussi état d'une forte affluence dans les cités religieuses à l'occasion de la célébration du Maouloud en déduit et titre « Foyer de ferveur ». Le quotidien livre aussi les bonnes feuilles du nouvel ouvrage de Bakary Sambu qui narre les prodiges de Tivawan au moment où le soleil dévoile Maoudou dans sa pluralité. L'évidence qui fait focus sur Baïnas, la Fayda et le Maouloud retrace la voie d'un érudit aux enseignements intarissables et constate en El-Ajim Maoudou Maliksy un modèle prophétique. Et c'est le moment choisi par Sud-Cotidin pour nous mettre sur les traces du prophète à l'occasion de la 122e édition du gamou de Tivawan. La cité bénie de l'Ajim Maoudou Maliksy, Kaoulaq Medinabaï, les autres foyers religieux et la communauté musulmane célèbrent une nuit de ressourcement à la lumière muhammedienne. Littons dans les colonnes de ce journal et dans celles de Vox Populi, l'on livre des témoignages de grands de ce monde sur le prophète Mohamed payé salut sur lui. Des témoignages notamment d'Alphonse de Lamartine, Gandhi, Napoléon Bonaparte et Georges Bernard Shaw à lire à la page 7 de Vox Populi. A la 1 et à la page 4 de ce même journal, Idir fait surface avec ses ambitions présidentielles et affirme rechercher à travers la politique la cohésion nationale. Il faut que le peuple sénégalais se réconcilie avec lui-même pour faciliter la gestion du pays, ajoute Idriss Sek, qui a sollicité des prières pour une réconciliation nationale, nous apprend aussi l'indépendant. Et Wolfe Kotein nous apprend une baisse de forme des alliés au sein de la coalition présidentielle après le choix de leur candidat Amadouba. Son co-candidat, il gagne la présidentielle. C'est l'analyste politique Hassan Somb qui l'affirme dans Yor-Yorbi, pendant que dans Vox Populi, l'on informe d'une opération de parrainage de Sonco à Dakar qui divise. Des responsables locaux ont en effet initié une stratégie de collecte avec des points focaux. Mais les instances nationales de l'ex-Pastef ne sont pas au courant, selon Amadouba, qui théorise la non-pertinence de leur démarche et les risques auxquels ils s'exposent. Source A expose Ousmane Sonco à sa une, annonçant ainsi son retour imminent à la prison de Sébir Kotan. Le leader de Pastef est aujourd'hui totalement rétabli, ce qui fait que les autorités pensent qu'il peut à nouveau supporter les conditions du régime carcéral. Si on en croit ce journal, qui voit ce retour à la case départ tomber mal, car le parti est de plein pied dans la collecte de 2,5 millions de signatures avec comme candidat Ousmane Sonco. Parlant justement de l'affaire Ousmane Sonco dans Yor-Yorbi, le professeur Maritounian invite le président Makissal à ouvrir un nouveau dialogue. Dans ce même journal, Frappe lance l'alerte et dénonce des bavures subies par des détenus politiques à la prison de Rebus. Et dans Vox Populi, le F24 dénonce la récurrence des interdictions de la honte et tire sur l'administration territoriale condamnant les agressions contre les caravanes de Mimi, Bougane et Gakou. Ouad et compagnie eux hésitent entre le parrainage citoyen et celui des élus, nous apprend les échos qui soulignent que des responsables suggèrent une démonstration de force avec le cumul du parrainage des élus et le parrainage citoyen. Mais la réflexion n'est pas encore terminée, indique Nafi Diallo dans ce journal. Et dans le journal Libération, l'on nous apprend que le fisc réclame 2,953 milliards de francs CFA à Eiffage suite à un contrôle des impôts qui a révélé plusieurs irrégularités. Mais Eiffage conteste le redressement et a saisi le tribunal qui a demandé une expertise dont les conclusions sont rejetées par le fisc, révèle ce journal. Dans le journal Réoumi, version sport, Amara Diouf révèle que sa famille, ses amis et le staff de Génération Foot l'ont aidé à garder les pieds sur terre. Ce journal sur l'organisation de la Cannes en 2025 et 2027 renseigne que l'Algérie a retiré officiellement sa candidature. Le Maroc et le Sénégal, candidats aussi à l'organisation des Cannes 2025 et 2027, sont les grands favoris selon Stade qui souligne que les pays hauts seront connus ce mercredi. Ce qui referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.